Merci aux utiles de m'avoir conviée à venir cet après-midi. Vous savez tous ce que c'est que la dispensation. La dispensation a été définie il y a déjà de nombreuses années. Et n'oublions pas quand même que c'est un article du Code de néanthologie qui a, même si maintenant c'est dans le Code de la santé publique, ces trois étapes constituent la dispensation. Et bien entendu, il faut toujours donner des conseils dans le domaine de ces compétences. On ne fait pas de distinction entre la prescription médicale obligatoire et la prescription médicale facultative. Nous sommes dans la santé publique, ce qui veut dire que chaque fois que vous avez une prescription, le mot de dispensation s'applique, qu'elle soit obligatoire ou qu'elle soit facultative. Alors si on revient effectivement aux soins de premier recours, et bien ils sont définis, ce qui veut dire qu'on n'a pas une grande liberté. Bien sûr que vous pouvez faire plein de choses, mais vous avez si vous voulez quand même une définition assez intéressante qui est donnée par le Code de la santé publique, qui n'est bien entendu pas l'accès au DMP, c'est-à-dire au dossier médical, ça on est bien d'accord, mais qui est quand même défini, et ça c'est intéressant, dans le respect de critères de distance, de parcours, et ça c'est important. Notre maillage pharmaceutique nous permet effectivement de revendiquer cette place dans les soins de premier recours, et bien entendu la qualité et la sécurité, ce qui n'étonne personne, puisque c'est quand même le minimum de base. Donc pensons à notre fameux réseau officinal, et notre GEO démo localisation, qui est un mot un peu intéressant, mais quand même qu'il faut retenir, parce que le pharmacien d'officine est un professionnel, un sachant, et le patient est un consommateur et un non-sachant. Donc le Code de la consommation s'applique, et il faudrait effectivement que chacun d'entre nous en soyons convaincus. Donc notre professionnel vendeur de biens, doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Il est sûr, quand vous allez acheter un réfrigérateur, un poste de télévision, vous avez les caractéristiques essentielles. Vous rentrez dans une pharmacie, vous achetez un médicament, on vous dit, sa caractéristique essentielle, c'est son prix. Je vous laisse conclure. En soins de premier recours, zone de libre accès. Pourquoi pas ? Ça peut être effectivement important. Donc n'oublions pas que la volonté des autorités, c'était de développer une automédication responsable. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait effectivement un certain nombre de produits qui étaient remboursables, énormément, puis après de moins en moins. Et puis après, on a dit, oui, s'ils ne sont plus remboursables, c'est parce qu'ils ne respectent pas, ils ne répondent pas, pardon, ce n'est pas qu'ils ne respectent pas, ils ne répondent pas aux critères requis. Donc à ce moment-là, à partir de là, on va effectivement imaginer de l'automédication et développer l'automédication responsable. Donc on a bien été obligé de créer des textes. Pourquoi ? Parce que normalement, le médicament n'est pas accessible. Donc là, on a créé des textes, encore une fois. Donc chaque fois qu'on est dans une situation et qu'on veut changer cette situation, on change de texte. Alors, il n'y a rien de plus simple en partie réglementaire. En une nuit, on vous fait un décret. Une loi, c'est pire qu'un accouchement. Il vous faut quelquefois 12 à 15 mois, 18, 24 mois parfois pour une loi. Mais pour un décret, une nuit, ça suffit. Voilà, alors, petite chose, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas fait. Présenté dans un espèce dédié. Alors, c'est très joli. Dans la plupart des pharmacies, vous avez maintenant des banderoles libre accès. Enfin, des banderoles, des affiches libre accès. Donc ça, c'est bien. Clairement identifié. À proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments, ça, c'est encore à voir. Tout simplement, pourquoi on a fait ça ? À cause du DP. Puisqu'on doit pouvoir rentrer ce libre accès dans le DP. Mais bon, moi, j'ai vu des caisses uniquement pour ce genre de choses. Donc, il n'y avait pas d'accès, effectivement, au DP. Petit clin d'œil quand même aussi, ne serait-ce que pour vous mettre au fait des choses. À l'heure actuelle, c'est le laboratoire qui décide. Le laboratoire décide de faire passer son produit en médication officinale et donc en libre accès. Mais je ne sais pas si vous avez lu l'avis de la concurrence de décembre. Là, je vous conseille. Si vous le lisez, il faut vous mettre dans des conditions optimales. C'est-à-dire la bouteille de whisky, les glaçons, un bon rocking chair, une belle musique d'ambiance et vous abordez la lecture. Mais pas autrement. Je vous déconseille. Donc, l'avis, ce que souhaiteraient, effectivement, les autorités de concurrence, c'est que ce soit la NSM qui emprunte l'initiative. Vous imaginez la démarche. Pensez bien à l'esprit d'un truc comme ça. Ce n'est plus le laboratoire qui décide. C'est l'autorité sanitaire compétente qui décide que, de toute façon, voulant développer l'automédication responsable, on considère qu'elle a les dossiers d'AMM, que ce produit-là, dans des conditions précises de conditionnement, de posologie, etc., on va développer, effectivement. Donc, on va mettre ces produits en libre accès. C'est ce que souhaitent, effectivement, ce qui devrait peut-être arriver si, malheureusement, tout arrive à se réaliser. L'Europe du Nord gérant la santé, vous savez que si vous baladez un peu en vacances, dans l'Europe du Nord, vous allez acheter des médicaments ailleurs qu'en pharmacie. Donc, pensez bien que les choses arrivent lentement, mais sûrement, et que cette définition de médication officinale, elle n'est pas sans arrière-pensée, puisque ce sont des médicaments destinés à traiter des symptômes courants. Eh bien là, vous voyez bien que nous faisons du traitement symptomatique, pas de diagnostic, ce qu'on disait tout à l'heure. On est en plein traitement de symptômes, c'est notre boulot, hein, pharmacien. Bon, des douleurs légères, modérées, etc., donc tout ça. Petit clin d'œil, quand même, qui est malin, mais qui me pose problème. Pour une durée limitée. Si on devait retenir quelque chose dans cette définition, ça serait pour une durée limitée. Et vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus, parce que là, on est en train de se faire enfumer gentiment. Quand vous regardez l'autre, la fin de l'article, sachez bien lire les articles. Là, on vous dit les pharmaciens d'officine, donc ça, c'est déjà super, c'est pas pharmacien, donc c'est pharmacien d'officine, ce qui est important pour vous. Contribue, participe, participe, concours. Ce sont des verbes qui sous-entendent quand même une certaine affirmation. Quand vous regardez après, vous voyez que c'est plus la même affirmation, puisque c'est peuvent. Alors, quand vous voyez cette loi, vous voyez que, si je veux faire de la provocation, on risque de voir demain deux types de pharmacies. Les pharmacies qui, bien entendu, contribuent, participent, participent et concourent, et puis celles qui participent, assurent, etc., et d'autres qui ne participeront pas, n'assureront pas, et effectivement feront... Ah, ça y est, ça ne marche plus. Ah, peut-être, voilà, c'est ça. Et ne seront pas désignés comme correspondants. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est proposeront ou donc des conseils pour l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. Ça me pose quand même un certain nombre de questions, de voir que pour ce dernier petit paragraphe 8, il y a le mot peuvent, enfin le verbe, alors que ça me paraît quand même assez évident. Voilà, donc c'était ce premier rappel que je voulais faire avec vous. Vous voyez que je ne rentre pas dans le détail, mais insistons simplement sur le choix des mots et le choix des verbes. Je pense que nos instances doivent être attentives à ce genre de choses, et je crois que malheureusement, on ne l'est peut-être pas assez, mais nous, c'est un peu notre boulot de décortiquer un texte et de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Dans le livre blanc évoqué tout à l'heure, qui a été rédigé et réactualisé par le GPE, le groupement pharmaceutique de l'Union européenne, on fait allusion bien sûr à des choses beaucoup plus larges, puisqu'on vous parle de la prise en charge individualisée des patients, ce qui est beaucoup plus global que la définition plus restrictive, qui fait allusion aux maladies chroniques. Mais bon, il y a peut-être quand même quelque part une notion implicite. Ne l'oubliez pas dans les textes que nous sommes amenés et habitués à regarder, il y a le texte et l'esprit du texte. Et on en parlera tout à l'heure un petit peu quand on abordera d'autres points. Je pense que chacun de nous, quand on a des textes qui sortent, doit faire attention à ça et essayer de bien dissocier le texte tel qu'il est écrit et l'esprit du texte, c'est-à-dire le contexte dans lequel les choses sont faites et sont écrites. Ça nous permettrait d'anticiper souvent sur l'avenir. Je termine sur quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais alors vraiment je sais et je pars en courant. Vous vous battez sur des problèmes de rémunération, alors que votre champ d'activité est en danger. Vous ne travaillez pas comme il faut, vous vous autres détruisez dans la mesure où vous ne travaillez pas comme il faut quand vous êtes en pharmacie. Et la seule chose dont on entend parler, c'est des problèmes de rémunération. Mais vous allez rémunérer quoi si vous n'avez plus rien à faire ? Bon, alors il est sûr qu'il y a une chose qui vous restera toujours, c'est le médicament soumis à prescription. C'est clair. Mais est-ce que ça va vous suffire ? On n'est pas obligé d'avoir six préparateurs et un pharmacien pour s'en sortir. Une fois que les patients... Alors évidemment, c'est de l'éducation de patients. Je suis d'accord, ce n'est pas de l'éducation thérapeutique, c'est de l'éducation de patients. Mais moi je vois des pharmaciens qui en ont ras-le-bol parce que les patients vont acheter les médicaments dans les pharmacies business, ils reviennent chez eux parce qu'on ne leur a rien donné comme info. Et oui, alors on ne nous a pas donné la posologie, la durée, alors on fait quoi ? C'est sûr que... Sous-titrage ST' 501